Non c'est pas ça, ou c'est bon sang, voilà, des quiz, je vais me faire un petit quiz, bon on va faire du débutant, alors ça c'est Staline, quel célèbre dictateur dirigeait l'URSS au milieu des années 20 à 30, à 53, je crois qu'il était mort en 54, dans quel pays peut-on trouver la Catalogne, l'Andalousie ou la Castille, bon c'est l'Espagne, qui a dit le sort en est jeté, allez à Jacques Taest, c'est Jules César, en franchissant le Rubicon, alors ça je ne sais pas, quel cinéaste est réalisé par la Vecchel et Volvert, je ne pense pas que ce soit Woody Allen, parce que j'ai quand même 2-3 noms de films, je dirais Almodovar, mais vraiment c'est pratiquement du hasard, à qui doit-on la chanson « I shoot the sheriff » ? Bob Marley, quel pays a remporté la Coupe du Monde en 2014 ? 2014 c'était au Brésil, ce n'était pas le Brésil qui a gagné, ce n'est pas l'Italie, ah ben c'est l'Espagne, non ? Non attends, non non, l'Espagne c'est avant, 2006 c'est la… attends attends, 2014 c'était où ? Ah putain je ne sais plus, Brésil, Italie, Allemagne, Argentine, ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas le Brésil, ah ben oui c'est l'Allemagne, je dirais l'Allemagne. Dans quelle ville italienne, l'action de la pièce de Shakespeare ? Ah oui, l'Allemagne, d'accord, j'ai répondu avant de voir que tu avais cité l'Allemagne. Dans quelle ville italienne se situe ? Donc c'est Venise, je crois. Ah non, Véronne, les amants de Véronne. Par quel mot désigne-t-on une belle-mère cruelle, une marâtre ? Une godiche, c'est une nana maladroite, un Jocris, c'est quelqu'un qui n'a pas une grande valeur, ou quelqu'un de pas fiable, je ne sais plus ce que c'est exactement Jocris. Benet, un idiot, voilà. Un schnappant, bon c'est un petit garnement tout ça. Qui était le dieu de la guerre de la mythologie grecque ? Ben c'est Ares. Tu aimes bien le sport, Naga ? Parmi les animaux suivants, lequel peut se déplacer le plus rapidement ? Alors M-Gobé, je ne connais pas. Le chevreuil, bon, mais je dirais le léopard. Ah, le sprint box, peut-être. Ah, non, mais ça doit être le léopard. Fais voir, M-Gobé, là. M-G-B-O, ça n'a pas l'air d'exister dans... Ça n'existe pas dans le Wiktionnaire, on va voir sur... Quel sport tu aimes ? M-G-B-O-B-E Ah, quand j'ai mis léopard, je pensais guépard, d'accord. Parce que bon, le sprint box, l'antilope, là. Ou alors, il est où le M-Gobé, là ? M-G. Ah, mais putain, pourquoi il me propose le choix ? Voilà, s'il n'y a pas de dents... Ah, ils sont pénibles ! M-Gobé, M-Gobé. Bon, tant pis. Donc, alors, a priori, ça pourrait être le sprint box. Ouais, c'est le... 9 sur 10, ouais, ok, bon. Je me doutais que ça pouvait être le sprint box. Bon, il n'y a pas plus dur, là, parce que... On va prendre d'experts pour voir. Selon la légende, comment le pape Adrien IV est-il mort en 1159 ? Je ne sais pas. T'aimes bien le foot et le tennis, ok. Un palimpseste, alors c'est un manuscrit dont on a fait disparaître l'écriture pour écrire un nouveau texte. Parce qu'à l'époque où ils écrivaient sur les parchemins, c'était en pot, et donc ça coûtait cher, donc plutôt que gâcher, ils grattaient le truc pour enlever l'encre et ils réécrivaient par-dessus. Et d'ailleurs, les chercheurs, aujourd'hui, les historiens, ils adorent ça parce qu'ils arrivent à récupérer les textes qui étaient par-dessus. Alors moi, j'aime aussi beaucoup le sport, mais j'ai beaucoup baissé au niveau du foot. Je le trouve de moins en moins intéressant. Rien de nouveau sous le soleil. Alors je ne sais pas. Ce n'est pas Sergueï Rachmaninov. C'est un... Ah, un merde. Alors ce n'est pas chanteur. C'est un compositeur. Je crois. Ce n'est pas un pianiste. Soit c'est un chef d'orchestre, soit c'est un compositeur. Tiens, apparemment, ma mère m'a dit que Federer avait annoncé sa retraite aujourd'hui. Il fait encore un tournoi, mais puis après il arrête. À quel ordre de l'église catholique le pape François... Ah non, mais là c'est trop spécialisé. Je dirais au jésuite, mais ça c'est quasiment du hasard. Alors ce n'est pas la Californie. Quel état des Etats-Unis a pour capital Montgomery ? Mon avis, ce n'est pas le Nouveau-Mexique. Je dirais l'Alabama. Quel animal est la drosophile, une mouche, utilisée dans les expérimentations ? Quel philosophe a écrit les origines du totalitarisme ou la crise de la culture ? Alors, je n'en connais que deux. Quand je dis connaître, je connais le nom. Je ne m'intéresse pas à la philosophie, donc je ne suis pas compétent là-dedans. Je dirais Anna Arendt, parce que j'ai l'impression que... D'abord, je ne sais pas si Anna, c'est un homme ou une femme. Oui, c'est bien une femme, c'est bien ce que je pensais. Oui, oui. Donc, est-ce que... Quel philosophe, ça devrait être L.E. Donc, est-ce que je vais tricher, je vais regarder Bergson ? Non, moi, je mets Anna Arendt, parce que... Quand j'entends parler de dictature et de tout ça, j'ai l'impression que de temps en temps, le nom Anna Arendt revient dans la conversation. Parmi les castes suivantes, laquelle correspond en Inde à la caste des prêtres ? Les brahmanes, il me semble. Ah, quel objet est devenu le symbole du film d'animation Akira ? Ce serait surprenant que ce soit une mitrailleuse. Alors, je dirais une voiture bleue, mais je ne connais pas Akira. Donc... Ça, c'est un roi de France qui est mort en se cognant sur... Non, pas la porte, mais le... Ah non, c'est peut-être pas... Attends, le roi de France ou... Duguay-clin quelconque... Ah, il faut que je vois si c'est Duguay-clin. Ah non, c'est pas Duguay-clin. C'est qui qui est mort en se cognant la tête ? Est-ce que c'est mort des rois de France ? Est-ce que c'est un roi de France ? Ah oui, mais ils ne les mettent pas tous, là. Ah tiens, je ne savais pas, ça. Charles VII meurt à 58 ans. Il se serait laissé mourir de faim, de peur d'être empoisonné. Ok. Alors ça, je savais. Enfin, je ne savais pas que c'était Louis X, mais pour avoir bu du vin trop froid, alors qu'il était en plein soleil. Une chute de cheval. Là, c'est Henri II et la lance. Il me semble qu'il y a un personnage célèbre de l'histoire de France qui s'est cogné la tête et puis qui en est mort. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, je dirais en avalant une mouche. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Mais même en réfléchissant, je ne vois pas quel indice pourrait me dire « Ah ben, c'est plutôt ça. » Par exemple, « Chuter de cheval », bon, honnêtement, ça ne paraît pas légendaire. « Tomber d'un balcon », pas beaucoup plus. « Se cogner » ou « avaler une mouche », déjà, c'est un peu plus légendaire. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi. Alors, allez, le livre de Job ou la Genèse. La Genèse, c'est la création du monde, de l'univers et tout ça. Donc, allez, rien de nouveau là-dessus. Rachmaninoff, putain, c'est... Alors, ça, je ne sais pas. C'est quasiment... Je pense que ça doit être Sacramento ou San Francisco ou la Californie. Donc, ce n'est pas ça. Je suis nul en géographie, comme je l'ai dit. Bon, là, c'est sûr, la mouche. Ça, je ne sais pas. De toute façon, si c'est le 1 et le 3, je ne les connais pas. Donc, il me semble qu'Anna Arendt, comme j'ai dit, ils en parlent souvent quand il s'agit de dictature et tout ça. Bon, les brahmanes, les soudras, ça me dit quelque chose, mais je pense que c'est les brahmanes. Et alors là, je ne sais pas. Ok, donc. Moto, ok. C'est quoi qui... Ouais, donc en avalant une mouche. Palimpsest, c'est bon. L'ecclésiaste... De toute façon, j'hésitais entre livres de job et ça. Donc, c'était bien compositeur. Et c'est Sergei Rachmaninoff, hein. Je crois. Allez. Bon, tu me... Voilà. Sergei Rachmaninoff, oui. C'est bien ce que je... Le jésuite... Bon, là, ce n'était pas tout à fait au hasard, mais honnêtement, je ne connaissais pas vraiment la réponse. Ça, comme j'ai expliqué. Bon, là, mouche drosophile, oui. Là, pareil, j'ai expliqué ma démarche. Bon, les brahmanes, oui. Alors, je ne connaissais pas. Ah, il n'y en a pas. Test suivant. Ok, il y en a un quand même. Ah, putain, puis je n'ai encore pas lancé l'enregistrement. On l'a fait chier. Je suis un idiot quand je m'y mets. Les chiens mammifères, les caniches sont des chiens. Cette suite est un syllogisme. Les chiens sont des mammifères. Les caniches sont des chiens. Les caniches sont donc des mammifères. Je crois que c'est un syllogisme. Quelle chanson célèbre doit-on à Michel Jonas ? Je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Ça doit être ça. C'est en 1632, je crois, qu'il a été obligé de dire que la Terre, elle ne tournait pas. Il me semble. En 1600, c'est Giordano Bruno qui a été brûlé pour avoir dit que la Terre tournait autour du soleil. Et lui, il a été obligé de... Je crois que c'est en 1630 ou 1632, il avait dit qu'elle faisait pareil. Il était obligé de dire non. Bon, là, c'est de la carte à puce. À propos de quoi Napoléon III déclara-t-il, il ne faut jamais dire jamais ? Il y a eu la guerre de Crimée dans la période-là, à peu près, c'est un peu avant ou un peu après. L'accord d'une constitution, l'annexion... Non, ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Donc, j'hésite entre ça et ça. Alors, je vais mettre ça. La carte de Crimée, il me semble que ce n'est pas dans la période de Napoléon III. J'ai l'impression que c'est avant Napoléon III. Quel est le titre d'urigeant communiste de Corée du Nord ? Dirigeant suprême, aux lumières suprêmes. Secrétaire du Général. Ils aiment bien les non-pompeux. Quel film trace la vie mouvementée de Pouilly, le dernier empereur ? Lequel de ces pays n'est pas membre du Commonwealth ? Les États-Unis. Quel philosophe a qualifié le christianisme de religion de sortie de la religion dans le désenchantement du monde ? Je n'en ai pas la moindre idée et je ne... Alors, je vais mettre Marcel Gaucher parce qu'il me semble que j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Quel animal est un roitelet ? Ce n'est pas un oiseau ? Ok, donc pour l'instant, on va mettre un oiseau. Il y en a un à laquelle je n'ai pas répondu. Oui, Jonas. Alors ça, je ne sais pas. Donc, je vais répondre au hasard. Normalement, quand je joue, je n'aime pas... C'est ce que j'appelle jouer au loto. Quand je ne sais pas que je dois choisir, c'est jouer au loto. Mais là, si je veux la réponse... Ok, bon... Il n'y en a aucune... Rien, je voulais te dire que je t'attends. Les jours heureux. Allez, les jours heureux. Ah, mais c'est... Oui, ok. Oui, ça y est, c'est les jours heureux. Ça, maintenant, j'en suis certain. J'ai la musique en tête. Alors, elle ne s'appelle peut-être pas comme ça, mais je l'ai... J'ai fait quoi ? 7 sur 10. Qu'est-ce que j'ai faux ? Qu'est-ce que j'ai faux ? Oui, syllogisme. Ah, ben non, tiens. Les jours heureux. Ça, oui. Ah, tiens. Alors là, non, je ne savais pas. Dirigeur suprême, oui, j'avais hésité. Ok, donc le reste, c'est bon. Test suivant. Alors, ça, moi, à qui rend hommage la chanson Here is to You, interprétée par, je ne sais pas... Alors, Sacco et Vanzetti, ce sont des anarchistes italiens qui ont été exécutés en... D'origine italienne. Alors, je ne sais pas s'ils étaient italiens, mais d'origine italienne. Ils ont été exécutés aux Etats-Unis, je crois que c'est dans les années 20 ou les années 30. Les révolutionnaires castristes, bon, ça, je ne sais pas, c'est par rapport à Castro et Cuba. Les époux Rosenberg, ce sont des gens qui ont été... Des Américains qui ont été accusés d'être espions pour l'URSS dans les années 50-60. Je crois qu'ils ont été exécutés. Donc, Dreyfus, c'est une affaire... Dans les années 20, je crois, il y a eu un gros antisémitisme en France. Il a été dégradé, tout ça, puis il a été réhabilité par la suite. Je ne connais pas trop l'histoire de Dreyfus, qui est le pays pour capitale Gaborone. Alors, je n'en sais strictement rien. Parmi les théologiens suivants, lequel affichait ses 95 thèmes sur l'église de Wittenberg en 1517 ? Est-ce que ça pourrait être Calvin, Luther ou Calvin ? Si j'hésite, je vais dire Martin Luther. Quoique, il y a le calvinisme aussi. En CAC 40, que veut dire CAC ? Non, rien, ça, ce n'est pas possible. Puisqu'ils l'ont créé, ça doit être cotation assistée en continu. L'URSS... Lequel de ces termes est un synonyme de torpeur, tristesse ou langueur ? Quel auteur raconte la décomposition d'une relation amoureuse en 1816 dans Adolphe ? Je ne sais pas... Quel genre d'animaux un entomologiste étudie-t-il ? Les insectes... Quel film de Ridley Scott est inspiré du roman de Philippe Cadic ? Est-ce que c'est Blade Runner ? De toute façon, Ridley Scott, ce n'est pas lui qui a fait Minority Report, ni Total Recall. Je ne sais pas si c'est Blade Runner, c'est de Philippe Cadic. Il est possible que Total Recall et Minority Report soient aussi de Philippe Cadic. Mais de quelle oeuvre est tirée la réplique ? J'en passais des meilleures. Ah tiens, ça m'intéresse, ça. Je ne connais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça à propos de Cyrano. Mais ça irait bien dans la bouche de Cyrano. Bon, Ubu, c'est un peu de l'absurde. Bon, Hernani, ça m'étonnerait. On ne badine pas avec l'amour. Je ne pense pas que ce soit le genre à avoir ça. Donc j'hésite entre Ubu et Cyrano. Et je vais mettre Cyrano. Donc, quel pays a pour capitale Gaborone ? Alors là, je réponds au hasard. Et en général, le hasard ne m'aime pas. Alors là, j'hésite entre Calvin et Luther. Là, je ne suis pas sûr. Bon, ce n'est pas la France. Puisque le premier trophée qu'on a gagné, c'est en 84. Et donc, ce n'est pas... Non, en 84, c'est les Jeux Olympiques et le championnat d'Europe. L'Allemagne... Non, ce ne doit pas être l'Allemagne. L'Italie non plus. Ok, donc je pense que c'est le RSS. J'aurais dit la République tchèque s'ils n'avaient pas mis de... De QCM. Donc, alors, attends, où j'en étais ? Là. Oui. Ouais, c'est Langeur. Quel auteur ? Je ne sais pas. Donc, ça m'étonnerait que ça s'agissait. Allez, je vais mettre Benjamin Constant. À mon avis, c'est ni Chateaubriand ni Balzac. Ah, c'est Ternani. Ok. Ah, aux épouses de Rosenberg. Ah, mais... C'est parce que j'ai... Ah non, c'est Asako et Vanzetti. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je sais. Alors, c'est surprenant parce que John Bess est dans les années 80. Attends. Here is to you. Elle date de... Ah, merde, ça ne va pas. Bon. Ah, oui, Asako et Vanzetti. Oui, c'est de 71, la chanson. Les anarchistes de régime italienne, oui. Alors, je ne connaissais pas Nicolas et Bartolomeo, mais... Oui, années 20, c'est bien ce que j'avais dit. Ok, donc... Bon, ça, je réponds au hasard, je n'en servais à rien. Oui, donc là, j'hésite entre les deux. Cotation, l'URSS, Langueur, Benjamin Constant, les insectes, les adreneurs et Hernani. Ok, donc je dois avoir... J'ai 8 sur 10, là. Ah non, 7. Test suivant. Compléter. Après avoir été puni, elle a pleuré comme une madeleine. Ah. Ah. Ah, quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Majuscule A. Bon, ce n'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas de point. Quelle est la différence entre ça et ça ? Eh bien, je vais mettre celle avec la majuscule. Normalement, je ne vois pas la différence entre celle-là et celle-là. Il n'y a pas de différence, donc. J'hésite, je n'aurais pas mis de majuscule, mais comme il y a les deux propositions, je me dis que ça ne peut pas être celle-là, et puis là, il n'y a pas de point. Quel film coréen relate les aventures d'un homme mis en liberté après avoir été kidnappé pendant 15 ans ? Je ne connais pas. A et E. Attends. Oui, mais là. Ah, Madeleine avec un E. Ah, oui, merci. Ah, je ne l'avais pas vu. OK. Donc, OK. Ah, ben, je n'arrivais pas à voir. Comme quoi, quand on ne fait pas attention... Enfin, j'essayais de faire attention. Alors, je ne connais pas, là, le... Qui change ? Oui, 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 j'ai compris. Oui, c'est Madeleine. A-I-N-E. Et là, L-E-I-N-E. Alors, de toute façon, Madeleine, c'est comme ça que ça s'écrit. Mais est-ce que... Oui, donc c'est sans majuscule. OK. Ben, merci, parce que je pense que là, j'ai corrigé une erreur de ma part. Les Mystères de Paris de Gensu est un roman feuilleton, je crois. Épistolaire, ça veut dire que c'est sous forme de lettres, c'est pas ça. Naturaliste, je pense que c'est pas ça. Donc, c'est soit historique, soit feuilleton. Mais à l'époque-là, il publiait beaucoup les bouquins feuilleton. À partir de quelle année Angela Merkel a-t-elle été chancelière ? Elle est restée à... Attends. Ah, puis le problème, c'est que c'est des années assez proches. 4, 5, 6, 7. Ah, puis elle a arrêté il n'y a pas longtemps. Ils ont dit que ça faisait 12 ans. Ça ne peut pas être 12 parce que ça serait 10. 2010. 15 ans. Allez, on va dire 2007. Non. Elle a dû connaître... Est-ce qu'on a des images d'elle avec Chirac ? Est-ce qu'on la voit avec Chirac ? Je suis en train de réfléchir. Je la vois avec Sarkozy. Donc, c'est après... Je dirais... Alors, déjà, je pense que ce n'est pas 2007. Alors, 2005 et 2006... 18 ans, je dirais. Ça fait 18 ans. Parmi les personnes suivantes, laquelle est considérée comme la fondatrice du... Jacques Cartier. En 1500 et quelques. Ah non, alors attends. C'est celui qui a découvert le Saint-Laurent, Jacques Cartier. Michel Québec. Je ne sais pas s'il existe, mais... Attends, fais voir s'il existe, Michel Québec. Michel Québec. Michel Québec. Non, non, ça n'existe pas. À quel roi doit-on le fameux mot, l'exactitude et la politesse des rois ? Je n'en sais rien. Ça aurait pu être drôle que ce soit Louis XVI, parce qu'il aimait faire de l'horlogerie. Ah non, c'était la serrurerie. Ah non. Dans quelle mer se jette le fleuve Méandre ? Alors, la mer Égée, puisque c'est un fleuve grec, Méandre, c'est ce qui a donné le terme Méandre, quand c'est quelque chose qui est biscornu, qui va dans tous les sens. Alors, je ne connais pas. Nationalité de la Chanteuse, Violetta Parra. Pas la moindre idée. Je vais dire, tiens, je suis vienne. Là, je réponds au hasard, là, je n'aime pas. Alors, je ne connais pas. Dans quel pays trouve-t-on de nombreux locuteurs du Malayalam ? Est-ce que ça a un rapport avec le Malais ? Mais ça ne m'aide pas, de toute façon, même si c'est le Malais, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, là. Bangladesh, non, ça m'étonnerait. En Inde, il y en a pas mal. La Birmanie. Je crois que, on ne doit plus dire, enfin, c'est Myanmar maintenant, je crois. Quand elle grille, on dit qu'une grive... Glou-glou, c'est les dindons. Enfin, ça peut être... Avec qu'elle craille. C'est à moitié au hasard, là. Alors, dans quel film coréen ? Attends, elle a fait... J'ai rencontré... Allez, j'ai rencontré le diable, mais vraiment, je... Oui, ça... Là, je ne vais pas... Ça ne va pas être brillant, là. Là, je mettrai... Alors, j'hésite entre François... Là, je ne connais pas la réponse. Et puis, je n'ai pas l'idée... Alors, je ne pense pas que ce soit Louis XVIII. De toute façon, Louis XVIII... Oui. Je pense que... Alors, j'hésite entre Louis XIV. Parce que c'est lui qui a créé un peu... Qui a imposé le système de cours. Donc, ça irait bien avec. Mais j'hésite avec François Ier. Pas avec Henri IV, ni avec Louis XVIII. Je peux avoir tort, mais... OK, ça, oui, bon. OK. Bon, on va voir. Là, ça ne va pas être brillant, là. Ça craille. OK. 3 sur... Waouh ! Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi il n'y a pas d'eux ? Ah, parce que l'expression, ce n'est pas la Madeleine. Ah, parce que... Ah, oui. En plus, j'avais vu ça pleurer comme une Madeleine. Attends. Bah. Oui, c'est de la Bible. Ce n'est pas la Madeleine. Alors là, je conteste. Parce que... Bah, bon, ce n'est pas grave. Bon, ça, je ne connaissais pas. Feuilleton, oui. Ça, de toute façon, c'était à moitié au hasard. Ah, j'hésitais avec Champlain. Parce qu'il me semblait que le nom Champlain était connu. Mais... OK. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc... Ah, c'est Louis XVIII. OK. Alors, celui-là, c'est peut-être le dernier que j'aurais choisi. Bon, la mer égée, oui. Là, elle s'est répondu au hasard. Et j'avais dit... Oh, c'est en Inde. OK. Là, bon, OK. Là, j'avais dit que ce serait catastrophique. À partir de 2015, l'Arabie Saoudite intervient au Yémen, au Moyen. Je n'en sais rien. Ce n'est pas une actualité que je suis. Ah. Le lac Major, c'est en Suisse. Ce n'est pas le lac Ron, je dirais le lac Ontario. J'hésite entre l'Ontario et les supérieurs. Ah, bah, ça, c'est le tour de France, ça. Quelle épreuve sportive a été créée par Géo Lefebvre. Alors, ça, je ne connais pas, lui. Et Henri Desgranges, lui, il est connu. D'ailleurs, il y a le prix Henri Desgranges, tous les ans. C'est celui qui passe au point culminant du tour de France. Il gagne quelque chose pour annexer des territoires qu'il revendique. Je ne sais même pas où est le Yémen. Donc, voilà, pour renverser le président qui réprime... Ça, ça m'étonnerait que ce soit pour ça. Ce n'est pas vraiment le genre... L'Arabie Saoudite, elle fait la même chose. Donc, je ne vois pas pourquoi elle pleurnicherait parce qu'un pays le fait pour combattre la rébellion houtique aux musulmans chiites. Ça, je... Je préfère ça. Je pense que c'est ça. Quel est le seul félin qui ne peut pas rentrer les jambes, les griffes ? Ah merde, je savais. Je croyais le savoir. Je dirais la panthère. Dans quel film de Werner Herzog suit-on un groupe de conquistadors à la recherche de l'Eldorado ? Je ne le connais pas. Quel est l'instrument de prédilection d'Astor Piazzola ? Je ne connais pas. Il ira loin, il croit tout ce qu'il dit. Ah, ça pourrait bien être Napoléon. Ça pourrait bien être Napoléon. Je ne connais pas la réponse du tout. Mais ça pourrait être bien. Par quel livre le Nouveau Testament se termine-t-il ? L'Apocalypse ? Je ne sais pas. À qui doit-on la devise Ordem et Progresso inscrite sur le drapeau du Brésil ? Je ne vois pas pourquoi Darwin aurait dit ça. Dans l'ordre, le progrès, je pense que ça doit vouloir dire ça. Je ne vois pas pourquoi Rousseau le ferait. Auguste Comte, je ne sais plus qui c'est. Qui c'est Auguste Comte ? Philosophe, oui, mais pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi ce serait lui. Alors, je vais dire Thomas... Honnêtement, je ne vois pas pourquoi Darwin, Comte ou Rousseau... L'autre, je ne connais pas. Donc, il n'a pas plus de raisons éventuellement. À laquelle je n'ai pas répondu. Ah, je connaissais la réponse, ça, mais je ne suis pas sûr de... Alors, ça, je ne sais pas. Là, ça me paraît très bizarre qu'ils nous demandent dans quel film ils vont à la recherche de l'Eldorado. Puis là, il y a dans le film, à la recherche de l'Eldorado. Cabeza de Vaca. La tête de vache ? Est-ce que ça veut dire la tête de vache ? Bon, je ne sais pas. Turgessan, oui. Astor Piazzolla. Je serais très surpris que ça soit l'accordéon, l'abandonnéon. Alors, je dirais la harpe. C'est soit la harpe, soit la clarinette. Ça, je ne sais pas. Ça ne va pas être brillant non plus, là. Ah, c'est Auguste Comte. OK, bon. Ça, oui. Ça, oui. C'est le lac supérieur. J'ai hésité avec lui. Bon, la Tour de France, oui. Le guépard. Ah, mais, putain, ce n'est pas la réponse que je connaissais. Bon, ça, je m'en fous parce que je ne connaissais pas. Turgessan, oui. Le bandonnéon. Attends, le bandonnéon. Quelle différence avec un accordéon ? Avec des claviers latéraux, la différence des accordéons qui ont des claviers frontaux. Oui. Bon, déjà, je ne connaissais pas, mais je ne savais pas qu'il y avait des... OK. Ah, c'était Robespierre. OK. Bon, je ne connaissais pas la réponse. Là, j'ai répondu un peu au hasard, mais disons que l'apocalypse me semblait être une bonne fin. Thomas Sable, Auguste Comte. OK, bon. J'avais dit que ce ne serait pas brillant non plus, là. Alors, ça, je ne sais pas. Elle ne peut pas se coucher, elle est carnivore, elle est miote. Je dirais qu'elle ne transpire pas. Mais je ne connais pas la réponse. Quelle est la contribution majeure de John Dalton à la science ? Je ne sais pas. It's the economy, stupide. De quelle campagne, de la campagne de quelle personnalité politique, cette phrase est-elle tirée ? Ça me paraît un peu tôt pour que ce soit Thatcher. Ça me paraît quand même... Non, c'est Yes, you can. Yes, we can pour Obama. Ah, mais remarque, ça serait bien de la brutalité de Thatcher. Ouais. Dans quel pays est né le mouvement international de Slow Food ? Je n'en sais rien. Oh, ça serait bien de la France de faire un truc, une connerie pareille, et puis en plus en le mettant dans un truc étranger. Sélectionnez le mot mal orthographié. Alors, c'est narguilé. Je dirais que c'est narguilé. Parmi les pièces suivantes, laquelle est l'œuvre d'Alf... Huburois, oui, Alfred Jarry. Il n'y a pas de capitale en Suisse. Je crois que c'est Berne. Donc, à l'origine de quelle ville furent les colons du Méffleur qui débarquent en Amérique en 1620 ? Je ne sais pas. Qu'y a-t-il sur le dos du blouson de l'homme à la moto d'Edith Piaf ? Un aigle sur le dos. Ok, donc, la chanceur pour l'échafaud. Mais je croyais que c'était un film français. Ce n'est pas un film français, ça. Est-ce que c'est noir et blanc ? Non, mais noir et blanc, ça ne veut pas dire français, espèce d'idiot. Ah oui, non, mais c'est bien de lui mal, oui, oui. Quel con, je vois film français. Ah, bah oui, noir et blanc. Ah, bah oui, ça veut dire film français. Idiot. Alors, Charlie Parker, c'est du hasard à 99%. La théorie atomique, ça ne me dit rien. Ça, c'est... Normalement, c'est Newton qui a fait ça. Les ondes électromagnétiques, est-ce que ça ne serait pas Tesla ? La théorie atomique, non. La loi de la chute des corps. L'attraction universelle, c'est Newton. Ça, non, mais... Ça me dit quelque chose en plus, John Hilton. Évidemment, rien à voir avec Lucky Luke. Bon, alors... Ah, Boston, c'est le Tea Party, la révolte qui a mené à l'indépendance. Mais je ne pense pas que c'est... Portland, Yelmoport, est-ce qu'ils auraient créé le... Ah, la terre du port. Ok. Bon. Plymouth, ah, j'avais hésité avec Plymouth. Ah tiens, 5. Charlie Parker, ça, j'ai répondu au hasard. Oui, j'avais raison. Ah, c'était Clinton. Bon, ça va, ça me rassure, on n'est pas tout à fait idiots. Vanillé. Marguillé, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, Marguillé ? Variété de Marguillé. Ah, variante de Marguillé. Ah, ouais, d'accord, mais bon, c'est quoi ? Membre du conseil de fabrique d'une paroisse. Ah oui, non, mais alors, attends. Vanillé. Donc, ça ne doit pas exister en verbe. Alors moi, je n'ai pas cherché plus loin parce que je pensais que c'était Narguillé. Narguillé. Ah, bah oui, le problème, c'est que lui, il me trouve un vanillé. Alors, attends. V-A-N-I-2-L-E-R. Là, je le trouve, là, donc. Ok, bon, ça, c'est... Ubu, Berne, ouais, Plymouth, ok, bon, ok. Ok, modérément satisfait, mais par rapport à ceux que je connaissais, ok. Chelli-Lyabinsk, alors ça, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas. Je dirais soit à Bélarus, soit à Kazakhstan. Mais mon grand amour de la géographie plus le hasard va faire que je vais planter. Quel film d'Igmar Merman a pour thème principaux l'existence de Dieu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le bacille de coque. Le bacille de coque. Je crois que c'est ça. Qui est l'auteur de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre ? Alors, ça doit être Perrault. En 1962, quel chanteur court après une petite fille en pleurs ? Je ne sais pas. Échappatoire et... C'est un échappatoire ou une... Ah putain ! Ah ! Ah, ça c'est... C'est chiant ça. Marc Bloch et Lucien Fèbre. Je ne connais pas Lucien Fèbre et Marc Bloch. Je ne suis pas sûr de connaître. De quelle problématique relève avant tout la mort d'Eric Garner, Frédéric Gray et Mickaël Braun aux USA ? Ça ne me dit rien. De quelle région du monde est originaire le Puma ? L'Amérique. On en trouve aux Etats-Unis des Pumas, des Cougars. Quel comité de l'État suggère à Louis XIV de faire son précaré ? Quel grand comité de l'État. Alors je ne pense pas que ce soit Mazarin. Vauban, je sais. C'était un génie de la polyarthétique. Il a raffiné, enfin il a amélioré les techniques de siège et puis de défense de siège. C'était un génie. On n'en parle pas assez mais c'était un génie. Je vais mettre là mais je pense que ce n'est pas ça. Lubansk. Non, non, pas Lubansk. Chelyabinsk. Je dirais au Belarus ou en Russie. En Russie, tiens. Alors ça je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu au hasard. Voilà. Je ne vois pas Saint-Aix faire Cendrillon. La brouillère, il a fait les caractères et tout ça. Aucun rapport. Il n'était pas fabuliste. Enfin il n'était pas, il ne faisait pas des contes. Jean de La Fontaine, c'était des fables. Donc je ne vois que Perrault. Je ne connais pas. Petite fille en pleurs, je ne connais pas. Allez Henri Salvador. C'est une échappatoire. Ah, c'est toujours le bordel là. Certains mots masculins ou féminins, c'est toujours le bordel. Un ou un échappatoire. C'est une échappatoire dont je vais mettre féminin. En tout cas, ce n'est pas les deux. Alors Marc Bloch. La revue des deux mondes. Je crois connaître. Allez hop, je vais mettre celle-là. Immigration. Alors là, ça ne fait pas du tout des noms hispaniques. Donc ça m'étonnerait que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Discrimination raciale qui touche les... Alors ça, ça pourrait être ça. Voilà, c'est ça. Je vais mettre ça. Ok, ça ne va pas être brillant là. Ah, c'était bien Vauban. 7 sur 10, ça c'est mieux que ce que je pensais. Bon, ça je réponds du hasard. Je ne savais pas. Perrault, oui. Ça, je ne savais pas non plus. Oui, ça, je ne savais pas non plus. Donc ok, bon, ce n'est pas si mal que ça. Allez, encore un ou deux. Noura YFC, la danse. Ah, c'est le truc de Godard. En plus, il vient de mourir là. Ça doit être le mépris. Godard vient de mourir. Je crois que je pense que... Je ne l'ai pas vu parce que je ne supporte pas la nouvelle vague. Quel a été l'objet de la réforme constitutionnelle en 1962 ? C'est la Vème République. Ah non, c'est l'élection du président au suffrage universel. La capitale autoproclamée de l'État islamique. Je ne sais pas. Je vais essayer le bon de mon imme. Il demanda à son maître d'exaucer ses souhaits. L'espérance de vie d'une autruche, je ne suis pas la moindre idée. Alors je vais dire 40 parce que ça me paraît 5 ans, c'est ridicule. Vu le machin que c'est, à mon avis, plus c'est gros, plus ça doit vivre longtemps. Donc 40 ans, ça me paraît un bon truc. Parce que c'est assez gros, une autruche. Donc ça serait du gâchis que ça meurt en 5 ans. À quelle bataille participe Fabrice Deldongo dans la chartreuse de Parme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'instrument de prédilection de Stan Getz. Je ne sais pas si elle me dit quelque chose, Stan Getz, ou pas. À quel remport ? Ah, ça c'est facile, ça c'est Vespasier. Enfin, c'est facile, je connais la réponse. En gros, là, c'est parce qu'il avait institué un impôt sur l'urine. Alors ça peut paraître bizarre, mais parce que c'est utilisé en teinturerie pour fixer les couleurs. L'urine. C'est pour l'ammoniaque ou je ne sais pas quoi. Et il y avait des pots à pisse, je ne sais pas comment ça s'appelle, au coin des rues, et les gens pissaient dedans. Et donc il a mis un impôt, et c'est lui qui a dit que l'argent n'a pas d'odeur. Quel est l'état pour Capital Daily ? Je ne sais pas. Ah ben ça n'a pas de brillance encore. Ok, Nureyev, c'est sûr. Bon, le mépris, je crois. Et Dieu créa la femme, je crois que c'est... comment il s'appelle ? Il a été marié à Bardot, celui auquel je pense. Vadim, je crois que c'est Vadim. Roger Vadim, oui. Alors ça, c'est soit la Vème République, soit le président au suffrage universel. Allez, je vais mettre Alep, puisqu'on en a parlé il y a quelques années. Vagram, aucune idée. Allez, je vais mettre Waterloo, c'est la dernière. Saxo. Il ne va pas me faire le deux fois le coup avec le bandoneon. Non, non, ce n'est pas le piano, donc c'est soit le saxo, soit la trompette. Mais je vais mettre... Ok, et ça, ça ne doit pas être... Allez, Timor. Oh, c'est au hasard, au hasard. 9 sur 10 ? Oui, bon, le mépris, oui. L'élection, Alep, ok. Ok, oui, donc, je ne m'en suis pas si mal. Mais il y en a quand même deux ou trois que j'ai répondu au hasard. Ça, je t'ai répondu au... Un peu au hasard, quand même, parce que ça... Je ne voyais pas que ça dure 5 ans ou 15 ans, 40 ans, ouais. Là, c'était répondu au hasard. Je ne connais pas la chère Trousse de Parme, je n'ai jamais lu. D'ailleurs, je ne sais même plus qui c'est qui l'a pondu. Quel état est né en Afrique en 2011, suite à un référendum d'autodétermination ? Je ne sais pas. Choisissez... Attends. Choisissez la bonne forme. Il lui fallut que tu... Tanqueris... Tanqueris, oui. Le Costa Rica. Tegucigalpa, c'est Mexique, je crois. San Jose, ça ne fait pas sérieux. Managa, Belmopan. Alors, c'est soit là... San Jose, ça ne fait pas sérieux. Non, ça ne fait pas costaricain. Managa, où se situe l'action de crime et châtiment ? Ah non, ce n'est pas Budapest et ce n'est pas Varsovie. Je dirais Saint-Pétersbourg. Moscou. Ah, il me... Attends. Ah non, je confondais avec Guerre et Paix. Dans mon esprit, je pensais à Guerre et Paix. Donc, non. Mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit Varsovie ni Budapest. Ça, c'est la Pologne et Budapest, c'est la Hongrie. Quelle est la particularité du chien Bazanji ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, il ne la voit pas. Ce serait très con, mais... Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vis appuyé sur le bras du crime. De qui parle Châteaubriand ? Je ne sais pas. Quel film met en avant le trio d'acteurs ? Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery, Cliff. Ce n'est pas certaine même chose. J'adore ce film. Je ne pense pas que ce soit 7 ans de réflexion. Et je ne crois pas que ce soit Les Hommes préfèrent les blondes. À quel compositeur doit-on le serre à bandes jouer dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick ? Je ne sais pas. Hayden, peut-être. Ah, Barbas. Non, Caracalla. Attends. Ah, merde. Je connaissais la réponse. Je crois que c'est Caracalla. Quel empereur a pris un édit donnant la citoyenneté à tous les hommes libres de l'État ? Je crois que c'est Caracalla. Quel autre ? C'est 324 mètres. OK. Bon, alors, maintenant, je vais voir. Je dirais le Soudan du Sud. Ah, je ne sais pas. Belle Mopan. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Le vice appuie sur le bras du crime. Alors, je dirais Napoléon et Murat. Ça m'étonnerait que ce soit Danton. Ah, peut-être le vice... Non, je pense que c'est Talleyrand parce que Talleyrand était assez peu apprécié. 6 sur 10. OK. Donc, ça, c'est au hasard. Tu t'enquisses. Tu t'enquisses. Tu t'enquisses. OK. Bon, c'est San Jose. Donc, Moscou. Oui, bon. J'hésitais entre les deux. Il ne voit pas. Je répondais au hasard. Talleyrand est fouché. Oui, ça me paraît crédible. Les désaxés. Oui. Et de l'eau, je répondais au hasard. OK. C'était bien Caracalla. OK. J'ai eu combien ? 5, c'est ça ? Mais le problème, c'est qu'il y en a pas mal. Oh, 6. Oui. Il y en a pas mal où je répond au hasard. Donc, ça me plaît modérément. Ça, c'est le radeau de la méduse de Géricault. Ah, ou de... Attends. Ah. Le radeau de la méduse de... Non, mais c'est de Géricault. Ah, j'ai un gros doute, là. Ça, je ne sais pas. Combien d'étants ? Je n'en sais strictement rien. Je vais mettre une trentaine. Mais c'est voir. Je ne... Ne pas être convenable. Ça, ça m'étonne que ce soit ça. Il me siait. Alors, c'est par rapport à ça. Donc, c'est par rapport à ça que je réponds à ça. Quel écrivain voulait être Châteaubriand ou rien ? Châteaubriand ou rien ? Je ne sais pas. Pour quelles raisons le film de Wim Wenders, Paris-Texas, est ainsi nommé ? Parce que le personnage principal fait un voyage de Paris au Texas ? Parce que le héros du film aurait été conçu à Paris au Texas ? Parce que le héros chercherait à trouver une ville perdue nommée Paris au Texas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une ville de Paris au Texas ? Ça m'étonnerait que ce soit ça, donc je pense que c'est ça. Le BJP auquel appartient le Premier ministre était d'un parti... Ah non, ça c'est de droite nationaliste. Une perruche, zinzinul, feuul, c'est les félins normalement, mais bon, ce n'est pas interdit que ce soit des oiseaux, zinzinul. Quel diplomate et entrepreneur français ? Bon, ça c'est Ferdinand Lesseps. Qui a dit ce qui se conçoit bien, s'annonce clairement les mots pour le dire. Ah, ça je sais. Je l'ai vu, ça doit être... Ah, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là. Ça doit être champfort. Bon, alors, ça je vais répondre au hasard. Allez, Michael Jackson. Répondre au hasard. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait que Hugo ait dit ça. Ça m'étonnerait que Zola ait dit ça. Attends. Allez, Rimbaud. Bon, alors, attends, mais j'ai un doute. Gustave Eiffel, il a fait le canal de Panama, je crois. Attends, le canal de Panama. Qui c'est ? Non, non, messieurs, attends. Non, je disais une connerie, là. Ça m'arrive. Je suis souvent qu'à mon tour. Bon, tant pis, je valide comme ça, voir le résultat. Champfort, Boileau. 3 sur 10 ! Oh, minable ! Ça, j'ai répondu au hasard. Au hasard, mes soirs, ne pas être convenable. Oh, putain. Ah, Hugo ! C'est Hugo ! Oh, ben, pour moi, il vaut largement mieux que Chateaubriand. Ça, j'ai répondu au hasard, je ne sais pas. Nationaliste, Swing, Perruque, je ne sais pas. Ah, Jabot, je crois que je savais. Hubert Liottet, alors. Moi, quand j'ai fait l'armée, je suis allé à l'hôpital de Liottet à... C'est quoi ? Ce n'est pas un général de... Non, ce n'est pas un général, ça. Liottet. Si, ça m'arrive, oui. Ah, mais non, il n'est pas de Napoléon. Oui. D'accord. Mais je l'ai vu il y a quelques jours, cette phrase-là. Bon, ben, moi, je vais mettre un terme, là, parce que ça fait 3h20. Donc, merci à toi, Naga, si tu étais là, si tu es encore là, d'avoir suivi. J'espère qu'on se retrouvera une prochaine fois. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.